Coucou, c'est Nami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars et c'est le début du salon de l'apprentissage, alternance et métier. Et il se tiendra aujourd'hui le 18 et demain le 19. J'ai toujours participé à ce salon en tant qu'étudiante, mais je me suis toujours demandé ce que ça fait de participer en tant que stand. Notre lycée a proposé à des élèves d'y participer en tant que volontaire. Et bien sûr, je me suis jetée sur l'occasion. Du coup, là, on va au salon de l'apprentissage en tant que stand avec mon lycée et je vous emmène avec moi, mais tout ça après le générique. Du coup, on est arrivé vers 8h40. On a installé notre protestant, que voilà ! Il est 9h, l'ouverture du salon a été annoncée et du coup, que la journée commence ! Alors, pour les exposants, il y a ce petit espace où on vous donne des cafés, chocolat au lait, des jus gratuitement. Comme vous le savez, nous sommes au salon de l'apprentissage aujourd'hui et je suis avec mes camarades Mathilde, Marie et Lucas qui partagent le stand avec moi. Et aujourd'hui, on va parler de leur formation, vu qu'ils sont en MDC et c'est totalement différent de ce que je fais. Commençons par Mathilde. Alors Mathilde, tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors, moi, j'ai fait un bac L. À la suite de ça, je suis rentrée en BTS MUC, donc au lycée Périmont. J'ai fait mon BTS MUC, donc sur deux ans, en alternance. Après, je suis rentrée en licence gestion des organisations et de l'entreprise. Donc, c'est une licence qui est gérée par le CNAM aussi, en partenariat. Donc, sur une seule année. Et cette année, j'ai intégré le Master Management du développement commercial de Périmont en partenariat avec l'IPAC. Très bien. Une dernière question pour toi, Marie. Quel est ton parcours, du coup ? Alors, moi, j'ai commencé à faire un BTS MUC, Management des unités commerciales, en initial à Périmont. Et ensuite, j'ai fait une licence Marketing Digital, Commerce, Vente, en alternance cette fois, pour changer un peu et pour avoir mon côté professionnel. Et cette année, j'ai commencé le Master Management du développement commercial en alternance aussi. Donc, moi, mon parcours, au début, j'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai décidé, du coup, de faire un BTS en initial, donc BTS MUC, l'ancien MCO. Donc, voilà, j'ai fait ce BTS. Par la suite, donc, à Périmont, j'ai décidé de continuer en licence gestion des entreprises et des organisations. Où, vraiment, j'ai vu un peu tout ce qui est la finance d'entreprise, la gestion et le pilotage, en fait. Et après, je me suis dit, pourquoi pas aller, en fait, en commerce, parce que c'est un peu ce que je voulais faire depuis un moment. Et du coup, j'ai décidé de faire le Management Développement Commercial, toujours à Périmont. C'est un Master, donc, sur deux ans. Et j'ai décidé, en fait, depuis la licence, de faire de l'alternance pour, justement, avoir le côté concret, en fait, de l'entreprise. Deuxième question pour vous, pourquoi vous avez choisi ce Master, du coup ? Alors, pour ma part, en fait, c'était la suite logique à mes précédentes études et ça complétait bien la finalité, du coup, de mon BTS et de ma licence. Ok. Et pour toi, Marie ? Alors, moi, ça va rejoindre ce qu'elle a dit Mathilde. Pareil, c'est la continuité logique de la licence et du BTS dans le commerce. Pourquoi avoir fait cette formation ? Tout simplement parce que c'est une formation plutôt générale, avec de nombreuses unités d'enseignement différentes, en fait, qui ne ferment pas de porte, parce qu'on voit beaucoup de choses liées aux entreprises, notamment le commerce, mais aussi les droits, l'ARH, aussi tout ce qui est gestion et pilotage. Et, en fait, ça permet d'avoir, je dirais, un large panel, en fait, de travail différent, en fait, sur le long terme, après les études, quoi. Donc, je ne voulais pas me fermer de porte. C'est pour ça que j'ai préféré faire cette formation pour essayer de déterminer ce que je vais faire plus tard. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux faire une formation générale si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire à l'avenir. En MDC, quelles sont les matières que vous voyez ? Alors, au niveau des matières, en MDC, il y a plusieurs unités d'enseignement. Donc, il y a du management. Bon, on voit aussi tout ce qui est stratégie. Par exemple, on a une matière assez intéressante, notamment l'intelligence économique, qui nous permet, en fait, d'avoir de la culture, en fait, de l'entreprise et sur les stratégies. Après, on voit beaucoup de communication, marketing. On a de la RH aussi, notamment, du droit, de l'économie. Enfin, c'est, voilà, comme je disais précédemment, en fait, c'est beaucoup, enfin, c'est assez généraliste. Donc, pour le coup, on voit, en fait, tout ce qui permet le bon fonctionnement de l'entreprise et notamment tout ce qui est gestion et pilotage, en fait, de l'entreprise. Quels sont les points positifs et négatifs de cette formation pour toi ? Alors, je réfléchis un petit peu parce que ce n'est pas exactement à chaud comme ça. Honnêtement, les points forts, déjà, au risque de me répéter, du coup, c'est général. Donc, ça ne ferme pas de porte, en fait, pour la continuité d'études. Ensuite, un point fort aussi, c'est qu'en fait, on a des intervenants professionnels, soit qui ont travaillé pendant des années dans plusieurs boîtes ou, enfin, vraiment, qui nous apportent, dans des apports théoriques, tout ce qui est concret, en fait, avec des exemples et leur propre vécu et qui nous le font partager. Pour moi, le gros point négatif de cette formation, c'est vraiment la rémunération, en fait, en apprentissage parce que j'ai fait la bêtise de ne pas négocier, en fait, mon contrat. Du coup, j'ai une rémunération qui est assez basse, mais c'est vraiment, vraiment très, très bref, parce qu'après, j'avoue que les matières, c'est vraiment plus intéressant. Les intervenants, c'est des professionnels pour la plupart, donc c'est vraiment beaucoup de théories, de pratiques, en fait, c'est des gens qui sont sur le terrain et on en apprend vachement plus, en fait. Alors, Marie, question côté camarade, quels sont les points positifs et négatifs de cette formation ? Alors, les points positifs, déjà, je vais commencer par le positif. Le positif, déjà, on peut allier le côté théorique avec le côté professionnel. Donc, déjà, ça, c'est très important. On n'a pas des professeurs, mais on a des formateurs. Donc, ils ont le côté professionnel pour nous apporter de nouvelles compétences. Et ensuite, le côté négatif, je dirais, peut-être le salaire, parce qu'on ne va pas toucher un salaire comme étant un salarié classique. Donc, notamment, on n'aura pas le SMIC, on va avoir un pourcentage du SMIC. Et sinon, point négatif, il n'y en a pas vraiment. Sinon, le suivi scolaire avec le côté professionnel, donc la gestion du mémoire, la gestion, en fait, elle n'est pas facile, mais ça se gère. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui veulent faire cette formation ? Les conseils ? Déjà, d'être motivé quand même, parce que pour le coup, quand on est à la fois en alternance et à l'école, c'est beaucoup plus dur que si on est en initiale, parce qu'il y a vraiment le côté où, certes, on est moins en cours, parce qu'on a beaucoup moins de cours dans l'année vu qu'on travaille, mais pour le coup, quand on est en cours et l'année, en fait, il faut qu'on concilie le travail professionnel, plus les révisions et tout ce qui est, en fait, le cours, l'année, en fait, voilà, car on doit en moins de temps, en fait, faire le même programme que si on était en initiale, quoi. Donc ça, vraiment, déjà, il faut de la motivation, avoir envie, quoi. Après, il faut essayer, parce qu'honnêtement, après, on peut toujours faire une année en alternance, ça plaît, tant mieux, ça ne plaît pas, tant pis, mais au moins, essayer si on a envie, parce qu'il y a le côté aussi où, au final, on prend aussi une certaine indépendance financière, vu qu'on gagne quand même notre argent personnellement, donc ça fait une petite satisfaction aussi. Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas oublier qu'il faut réviser, parce que beaucoup viennent, se disent, c'est bon, je participe un petit peu et dans un mois, je m'en souviendrai, c'est faux. En un mois, on est en entreprise, on travaille, on oublie beaucoup de choses, donc il faut être régulé dans le travail. Ça ne veut pas dire travailler tous les soirs, mais ça veut dire, au moins, réviser, se remémorer, et c'est très important, sinon, c'est fouché, quoi. Ok, super, merci Mathilde. Le conseil que je peux donner, c'est, soyez organisé, déjà, le premier point, soyez organisé, et ensuite, il faut que vous aimez ce que vous faites, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est tout. C'est la phrase que je peux dire, c'est tout. Ok, super, merci Marie pour ton retour. Qui est bien dans ce salon, c'est que c'est hyper diversifié. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'entreprises, il y a la marine, il y a Ikea, il y a Lidl, et il y a plein de lycées aussi, comme Julie, qui ont une petite mascotte en forme de loup, c'est trop mignon, j'aime trop. Vous pouvez trouver des formations en sculpture de bois, en dessin. Là, nous sommes avec le lycée Poinzeau-Chapuis. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans votre formation, du coup ? Alors, donc, le lycée Poinzeau-Chapuis, il présente plusieurs formations. Donc, on est spécialisé dans les métiers du bois, de l'ameublement, les métiers d'art, et le nautisme, les métiers du nautisme aussi. Donc, on a des formations comme l'ébénisterie, la suture sur bois, la marqueterie, la charpente marine, et tout ce qui est maintenance nautique. Vous faites ça en alternance ou en initiale ? Alors, les deux, on peut proposer de l'apprentissage. Il y a des élèves qui ont la possibilité de s'inscrire en apprentissage, et d'autres qui viennent en formation initiale ou continue. On présente aussi la formation continue. Et donc, les élèves vont faire pas mal de stages. dans des entreprises. Et quelles formations faut-il faire pour intégrer votre lycée ? Alors, on a des élèves qui viennent directement du collège, qui vont faire un CAP en deux ans. On a aussi la possibilité d'avoir des adultes en version professionnelle, donc des CAP en un an. C'est le cas pour l'ébénisterie, par exemple. L'ébénisterie, c'est un CAP en un an. Alors, l'ébénisterie, l'ébéniste va créer ou faire de la copie de meubles contemporains, ou anciens, avec la méthode du plaquage, c'est-à-dire une feuille de bois, principalement. Donc ici, la section présente, c'est la section sculpteur-ornemaliste. Donc, les élèves apprennent à tailler dans du bois, des ornements, c'est-à-dire des éléments de décor qu'on trouve sur des meubles, la décoration. Et donc, on vient justement retirer progressivement de la matière avec des outils traditionnels, qu'on appelle des goujons. Donc, c'est un métier qui est assez long, qui demande pas mal de patience. Et avant justement de tailler dans le bois, on vient justement dessiner l'ornement à tailler, on vient ensuite reproduire sur la pièce de bois. Donc, on part d'une pièce de bois qui est comme ça. Et ensuite, on vient progressivement retirer la matière comme le jeune homme, ici. Du coup, quel conseil vous pouvez donner aux étudiants qui veulent faire ces formations ou ces métiers ? Alors, être passionné, avoir de la patience, de la minutie, principalement. C'est des métiers d'excellence, l'ébénisterie, la marqueterie, la sculpture, principalement. Bon, merci pour votre retour. Merci. Vous pouvez trouver votre formation en design. Nous sommes avec l'association FASC. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites exactement ? Oui, bien sûr. Alors, FASC, c'est une association de professionnels de la mode en région sud. Donc, on a 130 membres adhérents aujourd'hui. Donc, nous, quand on parle de mode, c'est la mode au sens large. Donc, la maroquinerie, le textile, le bijou, la fabrication de vêtements. Enfin, c'est très, très large. À quel public est-ce que vous vous adressez ? Alors, l'association s'adresse aux professionnels de la mode de la région. Donc, là, on organise les 25 et 26, les journées des métiers de la mode. Donc, c'est deux journées qui sont dédiées à la découverte des métiers et des formations et aussi pour trouver son emploi dans la mode. Donc, le 25 au matin, on aura un forum recrutement avec Pôle emploi et des entreprises qui recrutent. Et les 25 et 26, toute la journée, on a des professionnels qui vont venir dans nos locaux et des écoles, des formations, du CAP au master qui vont venir présenter les formations possibles dans la mode. Et quels conseils vous pouvez donner aux étudiants qui veulent faire cette formation, travailler dans ce milieu ? Je pense qu'il faut être travailleur, qu'il faut avoir envie et surtout être passionné, en fait. Super, merci ! Des formations dans les métiers techniques, de support aux entreprises et les métiers de service. Et vous pouvez trouver des formations généralistes comme ressources humaines et commerce, comme ce que fait mon école. Là, il est 17h et c'est la fin de la journée. Du coup, nous allons plier bagage. En vrai, à notre stand, il y a quelques étudiants qui sont venus, mais pas que. Il y a aussi des entreprises et des centres de formation qui cherchent des apprentis qui sont venus pour nous demander si nous avions des étudiants à leur proposer. Alors, c'est vrai que ce salon est fait pour les étudiants, mais aussi fait pour élargir notre réseau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Moi, je vous mettrai en barre d'infos les réseaux sociaux de Mathilde, Marie et Lucas si jamais vous souhaitez mieux les connaître ou leur poser des questions sur leur formation. Vous mettrez aussi les coordonnées des deux exposants que j'ai interviewés. Et moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude. Samedi prochain, soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501